On vient juste de démarrer. Dites-moi d'abord si vous m'entendez. J'ai mon micro qui est juste là, littéralement sur mes genoux. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc vous allez souvent me voir, regardez de ce côté-là, parce que c'est là où j'ai mis mon ordinateur. Et aussi, pour commencer le live, je vous ai apporté complètement au hasard des solaires. Vous savez, votre sujet préféré. Donc en fait, je vais vous parler tout simplement des solaires que moi j'utilise. Donc écoutez, là, ça a l'air de marcher, parce que déjà, je me vois. On est déjà deux, trois. Donc bonjour Pivoine. Bonjour Soukena. Bonjour Wilson. Bonjour Jojo. Bonjour Gab-Gab. Bonjour Laurie. Écoutez, j'espère que la lumière, ça va. J'ai encore rechangé le settings. J'ai l'impression que là, c'est mieux que la dernière fois. C'est un peu compliqué, parce que comme je n'ai pas tout mon matériel, si vous voyez l'envers du décor, c'est très très homeschool. Et j'ai carrément, je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai ça sur mon genou, j'ai carrément une planche à découper. Ce n'est pas une blague. Bon, je remets tout mon matériel. Bref, alors avant de commencer, je vais vous montrer d'abord un produit asiatique. C'est le temps que vous arrivez. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, ce sont des masques. Je vais vous les montrer. C'est encore le groupe GAO, au hasard. Vous savez, le groupe GAO, c'est eux qui font pas mal de marques que j'aime. Donc, Hurel, il faut absolument que je vous filme cette vidéo. Et en fait, ce sont des masques chauffants pour les yeux. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'ai souvent du mal à dormir. Et ça, bon, alors en hiver, pas maintenant, mais c'est très très agréable. En fait, vous les mettez, c'est individuel et puis ça chauffe. En fait, c'est très très agréable. Alors, je vois qu'on commence déjà à être plus d'une centaine. Ça rigole pas. Je vais vous parler juste avant de ces deux solaires qui sont, en fait, j'ai pris trois solaires avec moi. J'ai pris la P20. Si vous ne la connaissez pas, j'ai une vidéo qui s'appelle les solaires hardcore. Donc, vous pouvez aller voir. Et j'ai ces deux autres solaires qui sont ceux que j'utilise le plus souvent au quotidien. Je vous ai déjà filmé, en fait, la vidéo. Je n'ai plus qu'à la monter, à vous l'uploader. Et c'est deux solaires très beaux. Donc, le premier, c'est l'ali qui s'appelle l'Extra UV Perfect. J'espère que vous arrivez à bien le voir. Il faut se couer. C'est un lait. C'est un peu blanchissant. C'est celui que j'ai en ce moment sur le visage. Là, je n'ai aucun maquillage. Je n'ai rien. J'ai juste un tout petit peu de poudre sur la zone T. Et l'autre produit que j'ai, c'est celui-ci qui est encore de la marque Ali. Donc ça, c'est en fait le groupe Canebo. Et ça, en fait, c'est un gel qui est légèrement rosé, qui est super agréable. Celui-ci est plus hydratant. Celui-ci est plus mat. Si vous ne le savez pas déjà, là, en ce moment, je filme depuis Taïwan. Et ici, le temps, comme c'est quand même beaucoup plus tropical, c'est assez humide. Donc autant vous dire que les solaires classiques sont assez gras. Donc ça fond littéralement. Donc, j'ai aussi préparé du thé que j'ai là, que je bois avec une pipe. Et c'est du thé taïwanais. Donc écoutez, je vais commencer à regarder s'il n'y a pas déjà des questions parce que je vois qu'on est en ce moment déjà 137 en 3 minutes. Vraiment, vous assurez. Alors, quelles sont les questions ? Déjà, bonjour à tous. Surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, une question d'Isabelle. As-tu un conseil de routine pour mon mari qui a une peau intolérante et atopique ? Alors, déjà, c'est quelque chose que je vous dis, moi, très très souvent. Dites-moi d'ailleurs si vous m'entendez correctement. Mais ce que je vous dis toujours, déjà, en règle générale, même si vous n'avez pas de sensibilité particulière, je vous invite très fortement à éviter tout ce qui est huiles essentielles, à éviter tous les dérivés d'huiles essentielles, et si possible, les parfums. La boîte à parfums, c'est toujours très compliqué parce que quand vous voyez le mot parfum et quand un produit, à vrai dire, sent bon, si vous regardez la liste des ingrédients, la ligne Inki, vous allez voir le mot parfum. Le mot parfum, en fait, c'est composé de plein de molécules odorantes. Il y en a certaines qui sont connues pour être plus allergisantes que d'autres, ce qui ne veut pas dire que les autres ne donneront jamais d'allergie sur personne, mais on sait juste qu'il y en a certaines où chez les gens, il y a une proportion plus importante de personnes qui peuvent avoir une réaction allergique. Donc, c'est possible de faire un parfum plutôt hypoallergénique. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, dans le doute, et en particulier comme moi, je suis très routine fonctionnelle ou exactement, par exemple, comme ton mari Isabelle qui a une peau atopique, il vaut mieux éviter une caractéristique de la peau atopique. C'est une peau extrêmement sèche. Donc, il y a besoin surtout de lipides. Donc, en fait, c'est deux choses. C'est toujours la même chose. Des produits hydratants. Quand je vous dis hydratants, c'est vraiment ces produits qui sont très, très riches en molécules humétantes. Donc, typiquement, là, sur le marché français, parce que ce n'est pas facile à trouver sur le marché, le marché français, un produit qui est très simple. C'est tout simplement l'essence B3 de chez SVR. Je vous en ai déjà parlé. Qui est franchement très, très bien. Et après, il va falloir une crème très, très hydratante, sans parfum. Une que j'ai tendance souvent à recommander, c'est tout simplement celle de chez Bioderma, la Cica Restore, qui est vraiment pas mal et qui est très, très nourrissante. Et en plus, je trouve que la texture est très bien faite. Donc ça, c'est par exemple un exemple typique. Évitez le savon. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui font l'apologie du savon, en particulier en France. Je veux dire, le savon de Marseille, c'est la mort absolue de la peau. Et si vous avez vraiment la peau sèche, peau sèche, une peau plus mature, etc. Je veux dire, les lipides, c'est la vie. Le gras, c'est la vie pour la peau. Donc il ne faut surtout pas utiliser ce genre de nettoyant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, bonjour de Normandie. C'est super. Ça, c'est la magie d'Internet. Parce que moi, là, je suis vraiment à l'autre bout du monde comparé à la France. Ce Taïwan, ce n'est pas vraiment la porte à côté. C'est quand même plus de 12 heures de vol. Et là, et puis on est capable de communiquer. Donc pour moi, en fait, il y a 7 heures de plus. Donc il est 21 heures du soir déjà. Alors, une question de Valérie. Bonjour Cyril, que penses-tu de Sisley ? Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé cette marque, pour tout vous dire. Ça fait vraiment... Ah ouais, ça fait vraiment très très longtemps. J'avais regardé la crème Sisleya, je crois qu'il s'appelle, qui est celle anti-hash il y a des siècles et des siècles. Et je n'étais pas du tout convaincu, en particulier pour le prix complètement exorbitant. Donc c'est ce genre de marque, en fait, qui utilise énormément d'extraits botaniques, où il n'y a pratiquement rien en littérature scientifique. Alors je ne dis pas, vous voyez un petit peu comme ma vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue sur la NR, je comprends complètement qu'il y a une R&D qui est faite par les marques, et ça, je ne la remets pas forcément en doute. Mais c'est vrai que quand c'est des énormes groupes, comme Sisley d'ailleurs, et c'est la hauteur, ils ont complètement les moyens de publier leurs recherches. Parce que comme ils ont déjà des laboratoires de recherche, évidemment qu'ils sont capables de publier leurs résultats, du coup, à partir du moment où ils ne le font pas, moi, je trouve que c'est toujours, vous savez, je dis en anglais un peu shady, c'est-à-dire, ils nous cachent un petit peu les choses, et puis ils ne sont pas du coup soumis à la critique. Donc c'est quelque chose que moi, je n'aime pas tellement. Et puis c'est toujours pareil, quand vous essayez ce genre de produit, moi je sais que ma maman avait essayé, je ne sais plus si elle avait essayé celle pour le visage, mais celle pour les yeux, la Cisleia anti-âge pour les yeux, quelque chose comme ça, qui coûte deux bras, deux reins, enfin bref, une véritable fortune, quoi. Et c'est une excellente crème nourrissante pour les yeux, et ça s'arrête là, quoi. Et comme il y a beaucoup d'extraits botaniques, ça peut être aussi potentiellement irritant ou devenir irritant. Donc bon, c'est du marketing, quoi, surtout, à mon avis. Alors, Valérie, notre gourou pour les folles du skin care, les folles et les fous, parce que alors moi aussi, je suis accro au skin care et j'adore ça. Alors, une question de loup sur la mer. Que penses-tu des techniques de micro-courant ? Alors, je suppose que tu fais référence, par exemple, il y a le nouveau foreo qui s'appelle le bear, je crois, qui est basé là-dessus. Il y en a un autre qui est très connu qui s'appelle le new face. Alors en fait, la technique des micro-courants, en réalité, c'est de l'électro-stimulation. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas énormément lu dessus. Ce qu'il faut bien comprendre et ce que vous savez déjà, si vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, c'est que si vous utilisez des soins de la peau, ça ne va pas du tout vous faire gagner 10 ans. La réalité, c'est que le skin care, les soins de la peau, agissent sur la peau. Mais malheureusement, en vieillissant, il y a la peau qui vieillit, mais il y a aussi tout ce qu'il y a dessous. Donc, il y a le derme profond. Malheureusement, les soins de la peau n'agissent pas. Et sous le derme, on a le tissu adipeux et encore dessous, on a les muscles. Et le tissu adipeux, qu'on appelle l'hypoderme, et ensuite, les muscles, eux aussi, malheureusement, ils ont tendance à tomber, à s'affaisser, à être moins fermes, etc. C'est le miracle de l'âge, c'est le miracle de vieillir. Ça n'a pas que des désavantages de vieillir. Ce n'est pas ce que je dis. On n'est que dans l'esthétique. Et effectivement, les micro-courants, ça pourrait stimuler les muscles, tout simplement, pour les raffermir. Et j'ai vu, en ligne, parce que moi, je ne l'ai pas encore essayé, peut-être que je vais contacter Foreo, si vous voulez tout savoir. J'avais été déjà contacté par la marque, c'était avant que j'ai ma chaîne en français. Donc, sur ma chaîne anglaise, où ils ont voulu que je teste. Qu'est-ce qu'ils ont voulu que je teste ? Leur brosse nettoyante et aussi leur petit outil pour le masque. Moi, je n'étais pas très convaincu. La brosse, ça, c'était non tout de suite. Bref, donc comme d'habitude, d'ailleurs, moi, je ne voulais pas respecter leur calendrier de marketing. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Mais par contre, là, leur dispositif de micro-courants, ça, j'ai bien envie de l'essayer parce que je pense que c'est très, très intéressant, en particulier pour agir sur les muscles parce que ça, malheureusement, les soins de la peau ne peuvent rien pour ça. Ça ne va pas jusqu'aux muscles. Alors, j'ai vu une question sur les lasers que, évidemment, je vis. Je viens de rater. Bonjour. Je fais la routine pour l'hyperpigmentation. Combien de gouttes de retinol 0,5% de The Ordinary faut-il mélanger avec la crème hydratante ? C'est entre 2 à 4 gouttes. Commence d'abord à 2 gouttes et puis, si ça se passe bien, passe à 4 gouttes. En gros, c'est à peu près ça. L'autre chose aussi, avec The Ordinary, il faut faire très, très attention parce que, oui, ce n'est pas cher du tout. Ce qui est très, très bien parce que ça démocratise. Et d'ailleurs, je vais vous faire, je pense, une routine anti-âge vraiment tout, tout petit budget. Et, oui, du coup, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée comme je suis à l'ouest. Et oui, sur The Ordinary, vous avez quelque chose qui s'appelle la PAO. Alors là, comme j'ai des produits japonais, du coup, ce n'est pas la réglementation européenne donc on ne peut pas le voir. C'est cette espèce de petit cycle, vous savez, de bouchon ouvert, vous avez écrit 3M, 12M, 6M. Ça, c'est très important, en particulier pour le rétinol. Je crois que celui de chez The Ordinary, c'est 3M. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'ouvrez, si au bout de trois mois, vous ne l'avez pas fini, il faut arrêter de s'en servir. Donc, ce que moi, je vous conseille toujours, surtout pour le rétinol de chez The Ordinary, c'est impossible de le finir en aussi peu de temps. Sinon, vous faites des bêtises et que vous vous en servez, vous faites un bain de visage avec. Par contre, vous pouvez le mélanger avec votre crème pour le corps et puis aussi sur les mains. Moi, ça dépend, c'est par période, ce qui n'est pas bien, je devrais le faire tout le temps. Il y a des périodes où je mets tout le temps du rétinol, même 1% sur les mains. Souvent, les mains sont beaucoup plus résistantes et j'utilise le rétinol 1% en fait de chez The Ordinary. Alors, une question de Olpha. Que penses-tu du sérum Tolerian, le sérum bleu ? J'ai complètement oublié sa composition. Je crois qu'ils ont une crème nuit aussi dans cette gamme-là qui franchement est pas mal. en France, ce n'est pas tellement cher de se souvenir parce que moi, j'avais regardé aussi pour mon public anglo-saxon, je veux dire, aux Etats-Unis, la roche posée, ça coûte un bras. Ça coûte vraiment très cher. Déjà, je trouve qu'en France, en secteur parapharmacie, je les trouve déjà un peu chers pour ce que ça fait, objectivement. Et puis souvent, ils n'ont pas des compositions. Voilà, je trouve que d'autres laboratoires, bon, SVR, je vous ai déjà fait la vidéo, mais même par un bioderma, bioderma ont vraiment des formules assez intéressantes ou plus intéressantes, en tout cas, même en termes de gamme de prix. Bon, bref, je suis en train de m'étaler comme d'habitude. Donc, oui, je ne sais plus pour celles-ci, je pense que leur crème de nuit, c'est le souvenir que j'en ai, elle est pas mal, dont vous pouvez vous servir pour le jour au passage. Ce que j'ai toujours peur et ce qui me dérange beaucoup dans pratiquement 100% des produits de parapharmacie, c'est qu'il n'y a pas assez d'humectant dans leur crème. Et ça, on le voit parce que vous les mettez sur la peau, vous sentez que vous n'avez plus la peau qui tire, vous sentez que vous avez ce film gras qui n'est pas forcément un problème parce que moi, je suis team donuts, c'est-à-dire que j'aime vraiment m'embaumer le visage, sauf si vous avez la peau très grasse, mais pour la majorité des gens, c'est toujours ce que je recommande. mais on ne sent pas que la peau elle est vraiment regonflée, elle n'est pas repulpée. Et ça, ça vient du fait qu'il n'y a souvent pas assez d'humectant malheureusement. Alors, une question de Sandrine, essence avant ou après le toner ? Alors, c'est un peu comme vous voulez à vrai dire, c'est toujours un peu compliqué quand vous ne savez pas lire les formules. À partir du moment où une formule c'est surtout à base d'eau, quelle que soit sa texture, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce type de formule-là, que ce soit une essence ou un tonique, c'est de l'eau dans lequel c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous le fais en simplifier, on dilue dans lequel des humectants et ensuite on ajoute un agent souvent de texture pour le gélifier par exemple, on ajoute évidemment des conservateurs pour la prolifération des bactéries, on ajoute aussi des chélatants comme le DTA, comme de l'acide phytique par exemple, qui vont permettre d'agripper les ions métalliques qui peuvent se trouver dans l'eau ou qui peuvent aussi arriver du packaging. Il y a certains packaging mal fait où en fait, le ressort est en contact avec un plat crème et ça, ça va détériorer tout simplement la formule. Donc, c'est vraiment important d'avoir tous ces ingrédients-là. Mais en soi, qu'on les mette avant ou après, en fait, ça ne change rien parce qu'au final, la sojo, ce que ça va faire, enfin, l'effet primaire que ça a sur la peau, c'est que ça va tout simplement augmenter la teneur en eau à la surface de la peau, d'où ce côté repulpant. Donc, on dit souvent, aussi parce que c'est plus agréable, que quelque chose qui soit beaucoup plus liquide, on le met d'abord et quelque chose de beaucoup plus gélifié, on le met après. Mais vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Souvent, d'ailleurs, vous pouvez essayer si vous avez... Alors, est-ce que j'ai un exemple ? Peut-être que l'exemple le plus probant que j'ai à vous montrer, c'est par exemple avec la lotion Adalabo, la lotion premium, la jaune. Celle-ci est assez gélifiée, si vous la mettez sur la peau, l'avantage qu'elle soit très très gélifiée, c'est que du coup, l'eau ne va pas s'évaporer immédiatement. Donc, si vous mettez un autre produit même plus liquide, vous allez voir que cette augmentation en eau, ce côté repulpant, va être en plus potentialisé. C'est quelque chose que vous pouvez essayer. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est mettre par exemple sa crème hydratante puis sa lotion hydratante. Ça, ça fait un peu moins de sens. Le truc qu'il ne faut vraiment pas faire par contre, c'est mettre une huile et ensuite une essence. Mais sinon, c'est pas... Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a même pas d'ailleurs, je crois, d'article, ou je ne crois même pas qu'il y a des articles scientifiques pour vraiment montrer qu'il y a un or vraiment établi et absolu. Ça dépend plus de certains ingrédients. Par exemple, la vitamine C, c'est ce que je dis toujours, vaut mieux l'appliquer avant par exemple. Alors, une question de Anon. Quel est le meilleur occlusif ? Beurre de carité ou huile minérale ? Je pense que c'est l'huile minérale. Très probablement, l'huile minérale fait partie des meilleurs occlusifs. L'énorme avantage de l'huile minérale aussi, c'est que c'est complètement inerte sur la peau. On lit un nombre d'âneries sur l'huile minérale, c'est vraiment astronomique. Et oui, c'est le meilleur occlusif, c'est très très indiqué pour tout ce qui est peau atopique par exemple, c'est vraiment génialissime. Aussi, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants qui ont beaucoup d'allergies cutanées et qui ont une peau très très atopique, après, c'est toujours pareil, il faut avoir une bonne formule parce qu'il y a certaines formules qui sont juste mal faites, qui contiennent de l'huile minérale entre autres et qui ne sont pas très efficaces parce que par exemple, il n'y a pas assez d'humectant. Parce que mettre une couche d'occlusif sur une peau qui est très sèche, qui n'a pas d'eau à sa surface, du coup, elle va toujours être sèche dessous comme il n'y aura pas d'eau et l'eau est nécessaire au fonctionnement de votre barrière cutanée. Alors, bonjour Cyril, j'utilise une crème de jour avec un indice de protection solaire 40. Est-ce aussi efficace que d'utiliser une crème de jour plus une crème solaire ? Alors, déjà, première chose, les SPF, donc là, ce que tu me donnes, c'est ton SPF, ça ne s'ajoute pas. Si vous mettez par exemple une crème hydratante SPF 30, puis ensuite, un solaire SPF 30, vous n'aurez pas un SPF 60, vous aurez toujours un SPF 30. Ce qui va changer, c'est la couvrance. C'est-à-dire que peut-être que quand vous allez mettre la première crème, il y aura certaines zones où il y aura plus que le filtre va être plus concentré dans une zone que dans une autre. Donc, le fait d'en réappliquer une deuxième, vous faites en sorte que ce soit beaucoup plus uniforme. En gros, c'est ça, quoi. L'autre chose, c'est que souvent, les formules, surtout à base de crème hydratante, elles tiennent moins sur la peau et ont tendance à plus bouger. parce qu'effectivement, une crème hydratante, elle est faite pour hydrater et pénétrer dans la peau et pas tellement avoir un effet filmogène, alors qu'un bon solaire est fait pour avoir un effet filmogène. C'est bien pour cela que moi, ce que je vous recommande toujours, c'est d'avoir une bonne crème hydratante sans SPF, parce que comme ça, vous ne vous embêtez pas, vous pouvez l'utiliser le matin ou le soir. Et pour la journée, vous avez un vrai solaire. Encore mieux s'il est plutôt résistant à l'eau, parce qu'en général, les propriétés pour former un film va être beaucoup plus résistant, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir ce film qui est résistant. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. L'autre chose aussi que beaucoup de personnes oublient, je pense que d'ailleurs, le SPF 40, ça ne doit pas être un produit européen que tu dois avoir, parce que sur le marché européen, c'est 30, 50 ou 50 plus de souvenirs. C'est qu'en Europe, à partir du moment où vous avez par exemple un SPF 30, ça veut dire que vous avez la garantie que la protection UVA, c'est un tiers, donc ça veut dire SPF 10. Si vous avez un SPF 50, c'est aux alentours de 16. Si vous avez un 50 plus, ça veut dire que c'est un SPF 60 ou plus, le minimum, ça va être une protection UVA de 20. Au quotidien, ce qui va vous le faire le plus vieillir, sauf si vous passez tout votre temps dehors, ce sont les UVA qui passent au travers les vides. Donc c'est pour ça que moi, je suis un peu tolérance zéro. Vraiment, ça ne sert à rien d'aller investir des sommes faramineuses dans des sérums, dans des produits, etc., si vous n'avez pas un bon solaire. Vraiment. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas populaire en France en particulier, et c'est pourtant, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, une routine pour l'acné. Oui, je pense que je vous ferai des vidéos sur l'acné où vous parlez aussi des actifs. Je pense aussi que je vous ferai une routine un peu hybride anti-âge et acné parce que malheureusement, pratiquement personne n'en parle. Et bon, l'acné, ça touche évidemment les adolescents. On est pratiquement tous passés par là. Mais malheureusement, ça nous touche aussi l'âge adulte et aussi quand on commence à avoir des problématiques pour l'âge, quoi, d'anti-âge. Et on peut effectivement combiner les deux, quoi. Alors, une question d'Élodie. Que penses-tu de l'acide lactique ? L'acide lactique, ça fait partie donc des AHA, des alpha hydroxyacides qui sont les acides les plus connus et les plus, on va dire, classiques. Ce sont que des acides qui sont solubles dans l'eau. Ce qui veut dire en fait que le gras de votre peau va un peu inhiber leur action, ce qui n'est pas plus mal, parce que, ôtez-vous aussi, parce que ça, c'est souvent un truc aussi que j'ai, c'est que beaucoup de personnes cherchent toujours plus. Je comprends, en vieillissant, on a plus de signes de l'âge et on se dit, je vais augmenter mon rétinol, je vais augmenter mon acide, je vais augmenter, non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter souvent vos irritations. L'acide lactique, en fait, dans la famille des AHA, pour que l'acide soit le plus puissant, il faut deux choses. Un pH extrêmement faible, donc chez les professionnels, c'est un pH de 1, par exemple. En cosmétique, c'est un pH de 3, parce que c'est interdit d'être formulé en dessous d'un pH de 3 et heureusement. Et ensuite, c'est la taille. Plus il va être petit, plus il va être exfoliant. Donc le plus petit, c'est l'acide lactique. Et plus il est grand, plus il va être doux pour la peau. Et donc du coup, pour avoir la même action qu'un acide glycolique, vous allez tout simplement augmenter la fréquence d'utilisation. C'est aussi simple que ça. L'acide lactique, il a une taille intermédiaire, il est assez doux. Et quelque chose qui est très intéressant avec l'acide lactique, c'est qu'on le trouve naturellement à la surface de notre peau. Donc c'est un humectant naturel. Donc il est vraiment pas mal. C'est vraiment un acide qui est pas mal du tout. C'est vrai que moi, j'en parle pas souvent. Je vous parle souvent de l'acide mandélique parce que j'aime beaucoup cet acide. Mais l'acide lactique aussi est très indiqué. Par exemple, si vous avez déjà une routine qui est bien ficelée avec du rétinol complètement au hasard ou de la trétinoïde, ça peut valoir le coup d'utiliser de l'acide lactique. Moi, je commencerais peut-être même par un PHA comme celui de chez Geek & Gorgeous dont je vous parle parce que j'ai toujours peur en fait que vous surexfoliez la peau. Il y a certaines personnes qui peuvent très bien utiliser un acide beaucoup plus fort avec de la trétinoïde et du rétinol sans problème. Mais j'avoue que je suis toujours un peu précautionneux. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Trop de personnes ont des irritations qui sont dues en fait aux produits qu'ils utilisent parce que c'est trop d'actifs, trop de parfums, trop d'huile essentielle. Et en général, quand ils arrêtent un peu tout ça, la barrière cutanée peut enfin être saine et costaud. Et donc du coup, ça va mieux. Alors, bonjour des pays de la Loire. Coucou Cathy. C'est très très beau là-bas. J'ai des amis qui habitent aussi dans le pays de la Loire. Je suis toujours très content d'aller là-bas. Le savon d'Alep est-il aussi mauvais que le savon de Marseille ? Je ne sais pas. À partir du moment, il y a un truc que vous pouvez voir dans les formules. Si vous voyez en général très très haut dans la liste sodium hydroxyde qui est en fait de la soude, ça veut dire qu'il y a une réaction de saponification. Donc en règle générale, le pH est aux alentours de 8. Si vraiment vous avez de la chance, il va vers le 7. Donc ça, c'est mieux. Sinon, il est carrément autour de 10 comme le savon de Marseille. Donc ça, c'est l'horreur totale pour la peau parce qu'en plus, c'est super dégraissant. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Bonjour du Québec. Ah, bonjour Monique. C'est génial. Alors, penses-tu que la trétinoïne peut aider à effacer des vergitures dues à des grossesses ? Merci Anissa. Alors, il n'y a pas grand-chose on va dire en soins de la peau et en crème, etc. qui peuvent agir sur les vergitures. Si tu as des vergitures qui sont encore rouges, c'est-à-dire qui viennent juste en fait d'être faites. Donc déjà, juste un truc. Les vergitures, en fait, ce qui se passe, on ne comprend pas tellement bien comment ça fonctionne parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir pendant la grossesse. On en a aussi, par exemple, tout simplement à l'adolescence avec les changements de poids, etc. Il y a plein de choses et aussi souvent en grandissant. Ce qui se passe, en fait, c'est le tissu conjonctif, c'est-à-dire le derme, là où on a toutes nos fibres de collagène qui craquent. Ça s'étire, ça se casse. Donc, c'est pour ça que ça devient rouge. En fait, c'est parce qu'on voit par transparence les vaisseaux sanguins qu'on a tout simplement dans le derme et dessous. Et là, à ce moment-là, effectivement, la trétinoïne pourrait aider les fibroplaces ou simplement à refaire du collagène, etc. pour faire un tissu cicatricien. Mais en général, quand il y a des vergitures assez dures et que vous touchez avec votre doigt, on sent carrément la dépression parce qu'il y a carrément entre guillemets un trou sous la peau. Si vraiment les vergitures vous embêtent beaucoup, je pense que le plus simple, c'est que plutôt que de dépenser des fortunes dans des crèmes, etc. Bon, pas pour la trétinoïne parce que c'est pas cher. C'est tout simplement d'aller voir un bon médecin qui fait de la médecine esthétique, par exemple. Si c'est vraiment quelque chose qui vous gêne, je pense que ça vaut mieux le coup de faire ça que de chercher et dépenser des sommes pas possibles avec toutes ces marques qui promettent monstres et merveilles alors que bon, malheureusement, pour les vergitures, c'est beaucoup trop profond dans le derme. C'est bien le problème, quoi. Alors, coucou, merci pour ce live. C'est avec plaisir. Entre la vitamine C et le rétinol, qu'est-ce qu'on utilise en premier ? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire dans ta question, ce que tu veux dire dans l'ordre d'application dans ta routine ou si c'est juste dans le choix des ingrédients. On va partir d'abord dans le choix des ingrédients. Ce que moi, je vous dis toujours, déjà, juste en termes purement de science par rapport à l'anti-âge, là où on a le plus de données, ça, c'est évident, c'est le rétinol et pas la vitamine C. Ça, c'est sûr. Je ne vous dis pas que la vitamine C ne fonctionne pas, quoi, soyons clairs. Mais s'il y en a vraiment un des deux à choisir, il faut d'abord se focaliser sur solaire, rétinol. Ça, c'est évident. Maintenant, si vous avez une vingtaine d'années, que vous avez déjà une bonne routine et que vous avez évidemment un solaire, j'espère que ça, ce sera ancré. On peut rajouter, si on veut, en particulier, un antioxydant. Et dans ces cas-là, je trouve que la vitamine C est tout à fait indiquée. Dans ces cas-là, soit le matin, soit le soir. Peu d'importance dans ces cas-là. En revanche, si on a déjà une routine bien ficelée, anti-âge, et là, on a vraiment besoin de propriétés anti-âge, je dis toujours à partir de la trentaine parce que n'oubliez pas que le rétinol, il y a un côté correcteur anti-âge, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire les rides, on va essayer de retirer un peu de l'hyperpigmentation. Si vous faites partie de ces générations, malheureusement, qui se sont beaucoup exposées au soleil, la barrière cutanée, elle est très, très épaisse, etc. Effectivement, le rétinol, voire même la trétinoïne, a un effet vraiment traitant sur la peau. Mais moi, je vous invite toujours à commencer par le rétinol. Il y a une apologie de la trétinoïne que je trouve qui est très dangereuse parce que c'est quand même un médicament, il ne se fait pas pour rien que c'est un médicament. Parenthèse fermée. Mais le rétinol va aussi garder toutes vos cellules en mode jeune, entre guillemets. Parce que n'oubliez pas, parce que là encore, dans le marketing, en ce moment, on entend que le bacoukiol, c'est l'alternative naturelle au rétinol. C'est absolument n'importe quoi. Le rétinol, c'est de la vitamine A. C'est complètement naturel. Quand je dis naturel, c'est quelque chose qui existe dans notre corps. C'est quelque chose que nos cellules utilisent quotidiennement et elles le prélèvent dans le sang. Donc le fait d'utiliser du rétinol dans votre routine, vous allez juste booster un phénomène qui se passe déjà qu'on appelle la voie de l'acide rétinoïque. L'acide rétinoïque étant la trétinoïne. Donc, mon Dieu, je parle beaucoup comme tout. Si tu veux introduire les deux dans ta routine, moi, je commencerai d'abord par le rétinol. Construis une tolérance au rétinol. J'ai déjà des vidéos sur le rétinol et aussi sur... C'est ma vidéo sur l'anti-âge qui est assez récente. Elle a quel âge ? À quel âge ? N'importe quoi. Je l'ai faite quand ? Il y a trois semaines ? Quelque chose comme ça ? Je ne sais plus. Mais elle est assez récente. Et juste après, tu peux commencer à introduire la vitamine C. Mais surtout, ne pas introduire tout ça en même temps parce qu'on augmente les risques d'irritation. Alors, que penses-tu de la crème solaire de COSRX qui est une marque coréenne SPF 50+, à l'Aloe ? Alors, de souvenir, elle a juste un PA de 3+. Alors, faites attention. Toutes les crèmes asiatiques, bon, ça, je peux vous le montrer parce que je les ai là. Laquelle va être... Je ne sais pas si vous allez le voir sur... Est-ce que vous le voyez ? La caméra, vous voyez le PA ? Il y a écrit 4+, dessus. Donc, 4+, signifie que la protection UVA est de 16 ou plus. Vraiment, la protection UVA, c'est le nerf de la guerre dans le quotidien quand vous n'êtes pas vraiment exposé au soleil, c'est-à-dire que vous ne passez pas votre vie dehors. Il vous faut un PA au moins de 4+, je crois que celle de chez COSRX, si je ne me trompe pas, à juste 3+. Alors, la cosmétique coréenne est réputée pour être efficace grâce aux actifs qu'ils utilisent et j'ai vu que des nouvelles marques, se lancent dans la cosmétique plus clean. Qu'en penses-tu ? Alors, c'est toujours difficile de parler comme ça dans le côté général, mais c'est vrai que moi, je connais très très bien la cosmétique coréenne. Je la connais, à vrai dire, historiquement, avant même qu'il y ait le boom de toutes, vous savez, ce qu'on appelle la K-beauty qui vient de Corée du Sud. moi, j'ai commencé à les découvrir en... C'était quand ? En 2012, je crois. Je pense que c'était en 2012 lors de mon premier voyage en Corée du Sud qui est un pays que j'adore. Si vous ne le savez pas déjà, je suis complètement accro à l'Asie. Et une des caractéristiques qui m'avait vraiment choqué, c'est que même quand vous êtes en Corée du Sud et que vous voyez les gens, ils ont tous vraiment cette peau qu'ils appellent, eux, glaskine, qui est très reculpée, très très regonflée. Et je me souviens bien à l'époque... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et je me souviens bien, déjà à l'époque, je me suis dit mais c'est incroyable comment ils arrivent à faire ça. Et c'est là, parce qu'à l'époque, je connaissais déjà les humectants, mais c'est là où j'ai vraiment compris l'importance capitale des humectants parce que la caractéristique des routines coréennes, même s'ils empilent les différents produits, c'est que dans tous leurs produits, ils sont tous très très riches en humectants, dont dans leur crème hydratante. C'est exactement la même chose dans la cosmétique en fait japonaise. Et c'est ça vraiment qui vous donne ce côté très repulpé. Maintenant, en termes d'actifs, je ne sais même pas s'ils ont du rétinol à vrai dire. Je réfléchis, je ne crois pas qu'ils aient du rétinol en Corée du Sud. Ils utilisent des alternatives. On trouve parfois de la vitamine C sous forme de L-ascorbic acide, mais ils n'ont pas tellement d'actifs comme les acides, etc. vraiment pour exfolier. Donc faire toute une routine un peu K-beauty, c'est un peu plus dur. Vous avez quand même des marques comme CosRX où c'est possible, mais si vous voulez avoir plus dans l'anti-âge, il va falloir quand même choisir des marques un peu comme Pola Choice ou The Ordinary, par exemple. Donc, la cosmétique clean ne veut absolument rien dire. C'est un contexte, c'est un concept 100% marketing qui est basé en fait sur le marketing de la peur parce que toute cette idée, c'est de vous faire peur et de vous faire croire qu'il y a vraiment sur le marché des produits qui sont vraiment dangereux pour votre santé et qui vont vous coller un cancer, perturber vos hormones, etc. Enfin bref, c'est tout le discours qu'on a. Il y a d'ailleurs une célèbre youtubeuse française qui ont fait aussi l'apologie. Tout ça pour vous dire que, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a des ingrédients horribles qui vont vous tuer la peau, mais regardez, nous on est une marque clean, safe, etc. Non, ça, il faut vraiment vous ôter ça de la tête. Vraiment. Ce qui ne veut pas dire, parce que c'est ça qui m'énerve le plus, ce qui ne veut pas dire que tous les produits sont les mêmes, qu'ils sont tous équivalents et qu'il n'y a pas des produits qui sont potentiellement irritants. Non, bien sûr que non. Comme il y a aussi beaucoup de produits qui ne sont pas très bien formulés. Le dernier en date, par exemple, que moi j'ai essayé, je m'en doutais et j'avais raison parce que je l'ai acheté moi-même. C'est la dernière de chez SVR dans la gamme Beauty, par exemple la C20. J'ai voulu l'acheter parce que la combinaison d'actifs est très intéressante mais dès que j'ai vu la composition, je me suis dit je sens que ça va être une crème qui va avoir aucun humectant et c'est ça. Vous la mettez, vous sentez que vous avez une couche de gras sur la peau qui au début n'est pas très agréable et on n'a pas du tout ce côté repulpant sur la peau malheureusement. Donc vraiment, et c'est ça, l'idée c'est pas que c'est un produit clean, pas clean, etc. Non, c'est juste un produit qui est mal formulé, c'est tout. Vous avez beaucoup de produits aussi en supermarché, je ne vous dis pas qu'ils sont tous mauvais mais qu'ils manquent par exemple du mécan, etc. Donc qui fait qu'ils sont mal faits ou alors vous avez plein de produits dit clean par exemple qui ont parfois des formules intéressantes je pense par exemple à Rennes Skincare. Quelqu'un m'a posé une question je crois, je ne sais plus si c'est sur Youtube ou sur Instagram parce que j'ai passé pratiquement deux heures à vous répondre sur Instagram et aussi un peu sur Youtube donc du coup je ne sais plus d'où ça vient. Et on m'avait posé une question que penses-tu de la gamme Rennes sur le sérum apaisant je crois. Et c'est fou, la formule est plutôt bien faite et qu'est-ce qu'ils utilisent des huiles essentielles ? Le problème c'est que quand vous avez une peau réactive les huiles essentielles vont probablement encore plus vous hériter la peau. Ça ne fait aucun sens. Et pourtant c'est une marque qui se vend avec ce concept clean. C'est une idiotie. Alors, une question d'Estelle. Bonjour Cyril. J'ai le dessous des yeux très fripés depuis quelques semaines. Lorsque j'applique un contour des yeux Eucérine, ça mérite et ça pique que faire ? Alors, déjà demain soir je vais avoir une vidéo sur le contour des yeux qui est publiée et j'ai aussi une vidéo c'est mes meilleures astuces sur le contour des yeux que je t'invite aussi à regarder où j'en parle beaucoup. Quelque chose qui peut se passer c'est très souvent au niveau du contour des yeux. Vous pouvez aussi le ressentir sur le côté du nez voire même sur tout le visage. Ça dépend si vous avez la peau très abîmée. C'est que quand la barrière cutanée est très abîmée devient très perméable. Quand vous avez utilisé certains produits ça va piquer. La raison c'est parce que les produits vont pénétrer au travers de la barrière cutanée et vont arriver dans la couche vivante de l'épiderme qui se trouve juste au-dessus qu'on appelle le stratum granulosome quelque chose comme ça en biologie. Mais du coup comme c'est là où il y a les cellules vivantes effectivement c'est là où vous aurez cette sensation de picotement. Si la peau n'est pas trop abîmée c'est temporaire. C'est-à-dire qu'au moment où on met la crème sur le coup ça va vraiment piquer. Sur certaines peaux ça va même rougir mais ça va disparaître presque immédiatement. On ne passe même 5 minutes c'est terminé. En revanche si ça pique pendant vraiment longtemps ou ça pique très très fort c'est que peut-être que tu réagis particulièrement à ce contour des yeux. Alors je ne connais pas particulièrement celui-ci peut-être que tu as le contour des yeux tout simplement extrêmement sec. A mon avis c'est ce qui se passe et très souvent malheureusement il y a plein de préparations sur le marché de contour des yeux autour des gels parce que ça c'est encore du marketing on vous vend le gel frais etc. pour le contour des yeux donc on se dit tiens gel frais j'ai des poches avec le côté rafraîchissant ça va me dégonfler les yeux donc ce que ça va faire c'est que ça va sans doute vous déshydrater le contour des yeux il y a une crème qu'on trouve en parapharmacie de la marque Bépanthène qui s'appelle la Sensicalme qui est vendue pour les peaux avec de l'eczéma qui ont de l'eczéma la raison pour laquelle il y a le mot eczéma dessus c'est parce que c'est pas vendu comme un cosmétique c'est vendu comme un dispositif médical donc c'est pour ça qu'ils ont le droit de l'écrire mais c'est pas un médicament c'est juste une crème hydratante elle est très bien au contour des yeux sous les yeux ça devrait aider donc oui si ça pique juste un peu c'est pas grave vous l'appliquez quand même en couche épaisse vous continuez au bout de 2-3 jours ça devrait être terminé alors bonjour Cyril j'adore trop tes vidéos merci beaucoup c'est très très gentil hello Cyril j'utilise l'acide hyaluronique plus le buffet de chez The Ordinary au peptide de cuivre plus la niacinamide le matin et le soir de l'acide hyaluronique plus du rétinol dans le squalane des conseils pour intégrer la vitamine C et ou la NR moi la NR c'est pas vraiment un produit que je vous recommande particulièrement je vous le dis tout de suite je vous ai fait une vidéo hier il est possible comme je vous ai dit dans ma vidéo qu'il soit apaisant je sais qu'il y a certaines personnes qui ne jurent que par ce sérum j'ai d'ailleurs mon ami Satya qui elle l'aime beaucoup qui voit vraiment un effet sur sa peau en tout cas si t'as envie de l'intégrer uniquement pour le côté anti-âge clairement non ça c'est sûr que non pour la vitamine C dans ces cas là il faudrait l'intégrer le matin mais il faudrait que tu mettes le peptide enfin le buffet au peptide de cuivre le soir parce qu'on ne peut pas le mettre avec la vitamine C alors bonjour Cyril et merci pour ce chat avec plaisir un bon solaire pour les peaux très grasses merci encore alors j'en ai plusieurs il y en a un je vous ai déjà filmé la vidéo il faut juste que je vous la montre sur les meilleurs solaires de chez SVR parce qu'objectivement chez SVR je vous dis SVR c'est une marque parfois que je ne comprends pas vraiment ils ont vraiment certains produits qui sont vraiment géniaux vraiment et c'est surtout que c'est très différent de ce qu'on voit comme ils ont d'autres trucs c'est vraiment un espèce de concept de marketing enfin bref moi ça me dépasse et surtout que je trouve que ça ne ressemble pas à la qualité de certains produits ils ont aussi dans les solaires pareil ils ont certains solaires c'est genre leur gel multi comment il s'appelle multi protection ultra mat ce truc oui il est ultra mat mais alors c'est une sensation grasse c'est une horreur absolue bref par contre ils ont le fluide invisible qui est très parfumé par contre moi je déteste ce parfum là mais c'est vrai qu'il est très joli sur la peau il est très très légèrement blanchissant vraiment on le voit à peine il est à base en plus de Tinosorb M c'est un des rares sur le marché français qui a du Tinosorb M et qui n'est pas associé à la Vaubinzone beaucoup de personnes réagissent à ce filtre là donc celui-ci est pas mal après si t'en veux un vraiment pour les peaux très très grasses qui soit mais merveilleux il y en a deux il y en a un qui est assez blanchissant qui est celui que j'ai sur le visage qui est le Ali que je vous ai montré tout début qui est le comment il s'appelle le Extra UV Perfect qui est un lait qu'il faut bien secouer bon sur mon type de peau il est blanchissant mais c'est pas du tout lait et on peut très très bien se maquiller avec sinon il y en a un autre aussi où c'est la vie absolue qui est japonais qui est le Hanessa donc j'en parle dans ma vidéo sur les meilleurs solaires de cette année donc tu peux aller le voir où j'en parle lui aussi il est légèrement blanchissant mais pas beaucoup franchement il est très très peu blanchissant même sur une peau d'une carnation un peu intermédiaire un peu café au lait ou thé au lait on le voit vraiment à peine on commence à le voir quand on l'a réappliqué 3-4 fois mais alors par contre il est très très mat il est vraiment très très mat très beau et très très protecteur alors que penses-tu du sérum Calming de Beauty of Joseon donc ça c'est une marque coréenne je ne le connais pas celui-ci donc je ne sais pas alors bonjour Cyril j'aime beaucoup tes vidéos merci connais-tu un produit contre les cernes creux bleutés marronnés j'ai tout essayé mais le résultat n'est pas concluant je vais vous publier une vidéo dessus pour pouvoir y répondre parce qu'il faut d'abord que je vous explique quel type de cernes donc ça dépend en fait de la problématique pour que je puisse vous répondre d'ailleurs là vous voyez c'est mon micro que vous voyez là c'est parce que je viens de le voir à l'écran bref donc oui je vais vous publier bientôt la vidéo je ne sais pas quand là donc demain vous aurez une vidéo anti-âge pour le contour des yeux peut-être que c'est pour les cernes je vais vous la mettre la semaine prochaine et j'en ai fait aussi une autre pour les poches qui sera donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après quelque chose comme ça salut Cyril quand on a la peau très irritée après un soir de trétinoïne quelle crème apaisante et réparatrice conseille-tu sachant que j'ai la peau mixte à tendance grasse et ça c'est une question de Valérie quand on a la peau très irritée pour grasse ou pas pour grasse de toute façon en particulier avec la trétinoïne il faut vraiment une crème bien grasse littéralement donc il y en a plusieurs il y a par exemple la bioderma la Cica Restore que moi j'aime beaucoup vraiment un point très très important sur la trétinoïne j'en discutais d'ailleurs là récemment avec Ursus si vous ne le connaissez pas c'est Ursus Skincare je l'adore tapez-le parce qu'il a aussi une chaîne YouTube et puis suivez-le sur Instagram il est absolument génial comme je l'ai dit il y a vraiment une apologie de la trétinoïne que je trouve très dangereuse qu'on voit beaucoup en particulier sur les chaînes YouTube anglaises je sais qu'il y a aussi certaines YouTube françaises qui en font l'apologie ce que je trouve assez regrettable c'est que la trétinoïne pour la majorité on la supporte quand même très très mal et on se retrouve avec des irritations complètement démentes et qu'est-ce qui se passe j'ai beaucoup d'entre vous qui m'écrivaient qui me disent ah là là Siri j'ai la trétinoïne j'ai la peau complètement irritée donc qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux rajouter un sérum apaisant etc non en fait ce qu'il faut faire c'est peut-être arrêter la trétinoïne est-ce que vous avez vraiment besoin de la trétinoïne même si la trétinoïne est considérée entre guillemets comme le standard absolu je veux dire avec le rétinal 1% vous aurez beaucoup plus de résultats et si vraiment les signes de l'âge vous gênent beaucoup chose que je comprends absolument je pense que ça vaut plus le coup de garder de l'argent de côté aux alentours de 500 euros trouver un bon médecin esthétique par exemple pour pouvoir faire par exemple si vous avez besoin des injections d'acide hyaluronique ou alors du botox que d'avoir comme ça la peau continuellement irritée ceci étant dit il y a des gens qui peuvent parfaitement tolérer la trétinoïne moi je connais très très bien l'effet de la trétinoïne sur la peau parce que j'ai de la chance d'avoir un ami qui fait de la médecine esthétique il est aux Etats-Unis et dans certains de ses protocoles il a certaines de ses patientes et patientes qui ont la peau très très abîmée en particulier très très abîmée par le soleil donc une peau très très épaisse très ridée vraiment comme du cuir énormément d'hyperpigmentation effectivement pour ces personnes là pendant 3 ou 6 mois elles sont sous trétinoïne mais le truc c'est qu'en général pendant 3 ou 6 mois leur peau est extrêmement irritée continuellement alors pendant une pendant une courte période parfois ça peut aider justement pour vraiment bien renouveler la peau mais après du coup toutes ces personnes là il les fait retrésensionner sur du rétinol donc toujours si vous ne supportez pas déjà si vous n'utilisez pas la trétinoïne et que vous êtes très bien avec le rétinol 1% continuez si ça fait déjà très longtemps quand je dis très longtemps ça fait plus de 3-4 mois que vous êtes avec la trétinoïne que votre peau elle est toujours comme ça que dès que vous me la rajoutez un soir de plus oh là là il y a de nouveau un problème arrêtez et repassez au rétinol 1% avoir la peau comme ça irritée ça ne va pas du tout vous aider et je pense que ça va être plus un problème qu'autre chose alors pour une routine simple nettoyant sans savon long moroku sérum et crème hydratante et SPF c'est bien ça oui mais il manque un exfoliant il faut rajouter un acide exfoliant tout simplement ça dépend de ton type de peau donc ça je ne peux pas dire et pour le SPF évidemment SPF 50 plus tous les jours que penses-tu de la marque de la mort non mais moi ça ne va pas Epson je crois Epixone je ne sais pas parce que je ne le je ne la connais pas cette marque quel est mon anti-cerne chouchou ah bah là il est dans ma chambre là-bas donc je ne peux pas vous le montrer c'est celui de la marque Jeffree Star Jeffree Star qui s'appelle le Magic Concealer alors moi je vous dis avec l'anti-cerne je suis très compliqué bon aujourd'hui je n'en ai pas et grâce à la magie de l'éclairage c'est marrant parce que bon je n'ai pas beaucoup de cernes parce que je dors beaucoup en ce moment ce qui est un miracle mais normalement en fait j'utilise donc j'ai cet anti-cerne en trois couleurs j'ai le correcteur la couleur en correcteur qui est la couleur pêche sur moi j'ai ensuite la couleur C11 et j'ai la couleur C5 donc je mets en fait un peu de correcteur parce que la problématique est la suivante sur moi c'est que j'ai un contour des yeux je suis exactement si vous suivez Hélène de mon blog de fiche je suis exactement comme elle mon contour des yeux est très sec et si jamais je mets quelque chose de desséchant en fait j'ai plein de ridules de déshydratation là vous ne le voyez pas parce que c'est grâce à la magie du soin de la peau mais dès que je mets quelque chose d'asséchant de la poudre on les voit immédiatement donc du coup il y a ça il y a le fait que je mets toujours des tonnes et des tonnes de crème solaire donc du coup mon anti-cerne beaucoup d'anti-cerne que j'essaye ils ne fonctionnent pas dessus j'utilise souvent en plus moi des solaires japonais vous savez je vous les ai montré la Léali par exemple qui ont du coup de l'oxyde de zinc donc c'est aussi des piments bref c'est toujours compliqué pour moi c'est vraiment le meilleur du marché qui fonctionne sur moi après moi je ne suis pas un make-up artiste du tout mais ça l'anti-cerne j'ai beaucoup d'expérience parce que c'est le produit de maquillage que je porte le plus maintenant plus de poudre pour vous parce que l'éclairage est-ce que vous entendez ? je ne pense pas que vous l'entendez mais il y a la petite musique les poubelles à Taïwan c'est trop mignon il y a une toute petite musique trop trop mignonne là ce ne sera pas assez fort je ne pense pas que vous l'entendez bon bref donc oui c'est les anti-cerne de Jeffree Star et sur moi je n'ai même pas besoin de le poudrer donc pour moi c'est la vie ce truc donc j'utilise un peu de correcteur ensuite je mets la couleur c'est on j'en mets aussi un peu mais le fait de mettre du correcteur en fait ça me permet juste d'en mettre moins tout simplement et je mets un tout petit peu de C5 juste là dans le creux un peu pour pour illuminer quand je suis fatigué j'ai aussi tendance à avoir la paupière du haut bon même naturellement elle est un peu colorée mais qui est un peu violet quoi bon voilà c'était le point make-up hum ah c'était la marque Ericsson Laboratoire donc non je ne la connais pas désolé hello Cyril tout d'abord merci pour tes vidéos merci quelle est la fréquence d'application d'un solaire dans une journée ça c'est une bonne question et je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo si vous êtes dehors exposé au soleil mais que vous n'êtes pas par exemple à la piscine ou à la mer c'est que vous ne prenez pas des bains il faut réappliquer toutes les trois heures en gros c'est ça c'est à dire que dehors continuellement franchement été comme hiver toutes les trois heures vous me réappliquez ça toutes les trois heures si vous êtes à l'intérieur que vous ne travaillez pas en face de votre fenêtre vraiment en face d'une fenêtre réappliquer peut-être deux fois par jour il faut être ce que Paula Begun dit donc la fondatrice de Paula's Choice dit souvent c'est qu'il faut être SunSmart c'est à dire qu'il faut être intelligent avec le soleil donc typiquement vous faites votre routine le matin vous appliquez votre solaire vous allez sans doute pendant que vous arrivez à votre travail vous allez passer deux trois minutes dehors ensuite vous êtes en milieu d'intérieur vous aurez peut-être un peu de lumière visible de l'extérieur mais pas beaucoup et si vous sortez le soir comme en ce moment en France métropolitaine par exemple il fait nuit presque tout de suite on n'a aucune lumière c'est pas la peine de réappliquer si en revanche à midi ou à une heure vous allez être dans une terrasse de café ou je ne sais pas ou à l'extérieur là il va falloir réappliquer si votre bureau est vraiment en face d'une fenêtre toute la journée comme quand moi par exemple quand je faisais mon doctorat par exemple j'avais mon bureau qui était vraiment en face de la fenêtre là il faut malheureusement réappliquer beaucoup plus souvent si vous êtes vraiment devant il faudrait presque réappliquer toutes les trois heures donc c'est c'est vraiment beaucoup n'oubliez pas aussi vos mains le dessus des mains parce que alors malheureusement en vieillissant elles prennent cher les pauvres alors oui j'ai commencé la trétinoïde il y a un mois et j'ai été irrité au début mais grâce à un litre d'adale et un litre de bêta-glucan trois tonnes d'acide hyaluronique geek and gorgeous je survis bien c'est toujours pareil si ça fait un mois donc là on est toujours dans la période classique de tolérance ça va mais si au bout encore de deux mois ta peau elle est toujours un peu comme ça il faut arrêter la trétinoïde ou alors tu continues à t'en servir si t'as quelques problèmes comme beaucoup d'hyperpigmentation où t'as la peau qui a été abîmée par le soleil tu t'en sers pendant 3-4 mois si la peau est toujours irritée au bout de 3-4 mois là on repasse au rétinol 1% alors une question oulala ça fuse alors une question de Marina bonjour Cyril toujours ah ça a sauté c'est bon bonjour Cyril toujours un plaisir de te suivre tu es vraiment awesome merci c'est très gentil serait-il possible de nous présenter mon dieu vous commentez trop vite et donc du coup j'ai perdu la question pardon oui du coup est-ce que j'ai raté la question oui je crois non c'est là serait-il possible de nous présenter une bonne routine pour peau très grasse oui je pense que je vais vous faire en fait tout simplement dans la vidéo là que j'ai en tête que je vais vous faire je vais vous faire plusieurs vidéos sur les peaux matures parce que là encore je ne sais pas pourquoi personne n'en parle on a l'impression vous savez moi c'est vraiment quelque chose que je reproche beaucoup dans le milieu un peu de la beauté c'est qu'on a l'impression que ça commence à changer quand même mais on voit pratiquement toujours le même style de beauté je suis là je veux dire il y a différentes couleurs de peau il y a différentes corpulences il y a aussi différents âges tout simplement pourquoi est-ce qu'on voit pas des personnes plus âgées pourquoi est-ce qu'on voit toujours des jeunes de 20 ans c'est n'importe quoi je veux dire la majorité d'entre nous on a plus 20 ans bref donc je vais vous faire des vidéos sur les peaux matures et je vais aussi vous faire effectivement un focus sur les peaux grasses en particulier sur comment trouver une bonne crème hydratante parce que ça c'est vraiment pas simple quand on a la peau grasse alors une question de Soukena j'espère que je dis correctement ton pseudo je suis sous trétinoïne trois fois par semaine et je souhaite introduire le rétinol est-ce possible s'il te plaît je supporte bien la trétinoïne j'ai une peau magnifique donc non si tu supportes bien la trétinoïne c'est pas la peine de réintroduire du rétinol absolument pas la seule chose que tu peux faire c'est peut-être réintroduire un léger acide exfoliant là par contre je commencerai vraiment par un PHA mais si tu fais partie de ces personnes qui supportent très bien la trétinoïne pas très bien tu continues avec ta trétinoïne surtout tu n'arrêtes jamais c'est surtout ça qui est important sinon tu vas reperdre la tolérance et c'est tout mais c'est pas du tout la peine de rajouter du rétinol ne vous imaginez pas que le plus est toujours le mieux non c'est malheureusement pas le cas le seul cas où c'est vrai c'est le plus dans la protection solaire vraiment éviter le soleil comme la peste je vous dis pas ça qu'il faut devenir complètement parano et ne plus vivre bien sûr que non c'est pour ça que je vous fais des vidéos sur les solaires que j'appelle hardcore c'est justement pour vous permettre si vous avez envie une fois de vous poser dans une terrasse de café avec ce genre de solaire vous serez quand même très très bien protégé alors bonjour Cyril je suis aussi passionné et me pose cette question pour laquelle je ne trouve aucune littérature scientifique la peau peut-elle s'habituer à des actifs qui deviendraient inefficaces peut-être que tu veux dire que efficaces non je ne sais pas d'où ça vient en fait cette idée que la peau entre guillemets s'habitue c'est pas vraiment que la peau s'habitue en fait on va dire c'est qu'il y a un processus de tolérance donc typiquement quand on commence l'exemple typique c'est avec le rétinol ce serait pareil avec des acides très forts ça c'est surtout pour les peaux acnéiques où vraiment on charge beaucoup en acides en fait ce qui va se passer c'est que ça va augmenter le renouvellement cellulaire la prolifération cellulaire dans le derme et donc du coup la barrière cutanée les cellules n'ont entre guillemets pas assez de temps c'est une façon très simplifiée que je vous le dis pour reformer une barrière cutanée bien saine bien costaud c'est pour ça que la peau elle est irritée mais au bout d'un moment en fait la peau reprend le pas dessus et finit par pouvoir reformer une barrière cutanée saine si c'est pas le cas évidemment c'est qu'il faut arrêter tous ces actifs il y a un moment il faut pas tout le temps se sur-hériter la peau mais cette idée que la peau s'habituerait non c'est pas le cas après c'est normal quand vous commencez par exemple du rétinol ou un acide au début vous allez voir un effet sur votre teint vous allez voir que la peau elle est plus lisse etc mais au bout d'un moment vous allez arriver à un plateau et c'est normal je veux dire on est tous des humains à la fin on est pas complètement photoshopé vous avez pas la peau comme du plastique on arrive à un plateau maximal mais ça veut pas dire que ça ne fonctionne plus j'espère que j'ai répondu à la question alors le sérum Hexaglo rend-il la peau plus grasse alors je crois que tu parles du Hexaglo de chez The Face Theory si je me trompe pas je crois que c'est celui à l'acide tranexamique The Face Theory j'ai un peu regardé ils sont certains produits intéressants mais je les trouve trop chers pour ce que c'est parce qu'en termes de formule ils se foulent pas il y a quand même des actifs ce qui est très bien comme The Ordinary mais bon c'est dilué dans du propanédiol le propanédiol c'est ça qui donne le côté assez gras c'est pas du tout un lipide c'est un solvant mais ça donne ce côté gras qui est pas plaisant d'un point de vue sensoriel c'est nul donc quand c'est chez The Ordinary avec un produit aux alentours de 10 euros en dessous aucun problème évidemment quand c'est un produit qui est quand même revendu dans les 30 euros non donc non il ne rend pas la peau plus grasse mais peut-être que l'effet plus gras vient du propanédiol je fais ça de tête donc je suppose que c'est ce sérum là parce que je ne les ai pas tous essayés alors un avis sur la crème SPF 50 kit de Lidl pour adultes je ne la connais pas alors je ne peux pas te répondre bonjour Cyril comment faire disparaître les cicatrices de boutons pour moi elles sont devenues des tâches que j'ai depuis 10 ans j'ai essayé l'exfoliant de polacios mais ça n'a rien fait il n'y a pas de raison pour qu'un BHA puisse retirer ce genre de marque alors je ne sais pas si c'est une cicatrice ou vraiment une marque ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on a de l'acné d'ailleurs c'est quelque chose que je vous dis si vous avez de l'acné que vous avez une cicatrice par cicatrice je veux dire un trou dans la peau donc ce n'est pas un petit truc je parle vraiment d'un d'un trou dans la peau il faut absolument aller voir un dermatologue parce qu'une fois que vraiment il y a ce processus de cicatrice malheureusement seul un médecin qui fait de la médecine esthétique pourra les corriger il n'y a pas d'autre solution et ça va vraiment marquer votre peau par contre il y a des marques qu'on peut avoir après des marques rouges qui en général disparaissent après 3 mois donc ça dépend plus l'inflammation est profonde dans le derme plus la marque rouge va être longue moi quand j'avais des boutons par exemple sur la joue j'avais des marques rouges certaines qui duraient pratiquement 3 mois honnêtement c'est mère nature qui vous les fait disparaître il n'y a rien qui vraiment speed qui va vraiment aider à ce que ça cicatrise plus vite ce qui peut aussi se passer c'est des marques d'hyperpigmentation avec une couleur brune donc là il y a plusieurs choses qu'on peut effectivement utiliser il y a par exemple des acides etc j'ai toute une routine sur l'hyperpigmentation c'est très long pour tout ce qui est soin de la peau c'est vraiment très très long de toute façon pour les actifs dans tous les articles scientifiques il faut au minimum deux mois donc c'est quand même assez long donc ça c'est une possibilité par exemple ok alors tu as bien fait la différence entre les cernes creux et les poches j'attends ta vidéo oui vous aurez une vidéo effectivement sur les cernes sur les différents types de cernes sur les différents types de poches qui seront deux vidéos complètement différentes parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques merci Cyril j'ai 59 ans et et tu m'as fait plaisir de penser aux peaux matures bah c'est bien normal pour moi c'est complètement normal je vous dis c'est vraiment quelque chose qui qui oui m'énerve moi j'en ai marre d'avoir toujours ces images et je pense surtout maintenant aux futures générations je me dis là les enfants qui naissent dans dans cette génération déjà qu'il y a internet du coup c'est génial parce qu'on peut être connecté avec vraiment le monde entier enfin regardez là en ce moment je suis à Taïwan et vous vous êtes peut-être en France j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était au Canada donc c'est complètement génial donc en termes d'ouverture d'esprit c'est génial mais il n'empêche que par exemple dans la mode qui est quand même un secteur qui évolue à une vitesse incroyable alors là dessus c'est l'horreur totale quoi on a toujours cette espèce de même image de la beauté complètement figée et je veux dire on peut être bel et beau à n'importe quel âge et on en aurait encore plus conscience si justement toutes ces marques qui travaillent beaucoup leur imagerie nous rendaient ça en fait et nous le montraient tout simplement enfin ok Pauline que faire si on ne peut mettre que du SPF le matin et qu'on utilise du retinol je ne peux pas remettre du solaire sur mon fond de teint tout en journée alors je vais vous faire une vidéo là dessus sur comment réappliquer sa crème solaire sur du maquillage et ça je vais vous la faire en collaboration avec la merveilleuse et divine Satya que j'adore qui est une de mes plus belles découvertes sur Instagram vraiment bon je ne dis pas ça pour critiquer mais vous savez quand on devient entre guillemets influenceur on va dire créateur de contenu je n'aime pas tellement ce mot parfois on découvre de ces choses je vous jure derrière le rideau il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'éthique et qui se comportent d'une façon assez lamentable même dans le milieu anglo-saxon c'est assez c'est assez effrayant bref là n'est pas le propos mais il y a aussi des personnes qui sont incroyables c'est par exemple le cas de Satya elle est absolument géniale alors coucou que penses-tu de la photo modulation et des masques LED j'ai toujours pas fini de vous lire la littérature scientifique dessus là où il y a les données c'est vraiment sur la lumière rouge clairement est-ce que ça vaut vraiment le coup à mon avis c'est mon avis je n'ai pas encore assez lu pour pouvoir vous le dire comme ces appareils là sont toujours moins puissants que les professionnels le temps d'avoir un effet sur le derme il va quand même falloir être très très assidu donc bon la lumière bleue moi clairement j'éviterais parce que la lumière bleue on a quand même pas mal de données pour montrer que ça créerait des réactions d'oxydation qu'on appelle des ROS en anglais des reactive oxygen species donc ça pour la lumière bleue par contre j'éviterais vraiment et je crois que pour les autres lumières il n'y a même pas de données scientifiques à vrai dire dessus mais peut-être que je me trompe alors Fabienne bonjour Cyril merci pour tous les moments que nous partageons avec toi c'est avec plaisir que penses-tu de la photomodulation je viens juste de vous répondre mais ouais il faut que je fasse il faut que je finisse de lire la littérature scientifique je vous avoue que je n'ai pas je n'ai pas le temps justement de choses à faire c'est pour ça Cyril comment intégrer la niacinamide dans une routine avec essence premium à Dalabo la lotion PHA le booster vitamine C le matin le rétinol 1% le soir d'abord c'est comment intégrer la niacinamide c'est ça d'abord sois sûr de bien tolérer le rétinol et la niacinamide en fait tu l'intègres quand tu veux il faut juste que tu l'intègres avant le rétinol et après la lotion à base de BHA sinon c'est dans l'ordre que tu veux avant la crème hydratante parce que c'est c'est aqueux ce que tu peux aussi faire peut-être au début c'est juste la diluer un peu dans ta crème hydratante comme ça tu regardes comment ta peau va et puis ensuite tu peux la rajouter comme un sérum tout simplement alors du nouveau sur les solaires Purito et Klairs SPF mensonger bah non en fait moi je moi je savais déjà que le SPF c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo qui semblait je sais très très étrange mais bon d'un point de vue vous savez d'un point de vue légal avec la diffamation etc bref tant que c'était pas publié mais moi d'un point de vue purement éthique j'ai eu beaucoup beaucoup de backlash littéralement avec cette histoire mais j'en ai strictement rien à faire en particulier de certains grands influenceurs pas en France mais anglo-saxons qui sont autant dire qui eux ont clairement aucune éthique moi à partir du moment où j'ai un doute sur un SPF alors pas un doute juste comme ça évidemment un doute avec quand même quelques données même si j'ai pas la preuve absolue je vais immédiat je vais m'empresser de vous dire arrêtez de vous en servir pourquoi ? parce que dans le doute je n'ai pas envie de savoir et même pour ma conscience professionnelle je ne veux pas me dire ah en fait je savais mais comme je n'étais pas sûr je ne préférais pas le dire pour ne pas faire du mal à la marque non je veux dire quand une marque décide de mettre un solaire sur le marché c'est sa responsabilité c'est vraiment sa responsabilité moi je ne suis pas là pour faire gagner des sous aux marques comme ça s'il y a des marques que j'aime je suis vraiment le premier à les soutenir vous le savez comme par exemple Geek & Gorgeous etc j'ai d'ailleurs au passage je vous le redis mais aucun de mes contenus n'est sponsorisé par qui que ce soit comment on appelle ça l'argent que je peux gagner enfin exactement l'argent que ma société peut gagner c'est à travers les pubs de Youtube et les liens d'affiliation c'est à dire que si vous choisissez d'utiliser ces liens là ma société peut toucher une petite commission en gros ça fonctionne ça fonctionne comme ça mais moi je ne veux pas faire de partenariat rémunéré peut-être que si grâce à vous un jour je deviens très très célèbre j'aurai un tel comment dire un tel pouvoir d'influence que je pourrais avoir le contrat que moi je veux mais c'est très important pour moi d'avoir 100% ma liberté je ne sais plus pourquoi je vous disais ça bref donc oui pour le Purito pour le Klerz je pense que c'est exactement le pareil pour le comment il s'appelle le Keep Cool le Soothe Bamboo donc toutes ces nouvelles crèmes solaires qui disent qu'ils ont un SPF 50 plus avec deux filtres à mon avis ils ont tous été même formulés par le même laboratoire et testés par le même laboratoire de certification donc clairement ils sont de mèche et ils ont truqué les résultats et d'ailleurs je sais que beaucoup de personnes se sont dit ça y est tous les produits coréens sont nuls non 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 c'est vraiment quelque chose qui est isolé et si jamais ça explose je ne connais pas le climat actuel j'ai un ami coréen donc je pourrais lui demander si jamais en Corée du Sud ce truc devient connu ça va être un malheur pour la marque parce que les consommateurs coréens ils sont beaucoup plus sévères que nous ils vont complètement arrêter d'acheter carrément la marque alors coucou ensoleillé merci d'apporter un peu de soleil peut-on empiler après une lotion à la niacinamide le polachos des sérums différents pour traiter différents problèmes vitamine C de chez The Ordinary plus Eve le Eve je crois que c'est celui de chez comment elle s'appelle cette marque c'est le groupe bioderma parce que j'ai un trou de mémoire là Estéderme on va y arriver pour l'anti-âge plus le murat pour les imperfections plus crème solaire alors ça dépend je sais pas par exemple quelle vitamine C qu'est-ce que tu veux dire parce que chez The Ordinary les seules vitamines C la seule vraie vitamine C qu'ils ont c'est le L-ascorbic acide c'est celle en poudre que je ne recommande absolument pas et c'est celle en silicone ou dispersée dans du squalade celle en silicone je la recommande uniquement à mettre sur des taches brunes à la fin de la routine donc déjà c'est pas pour le matin donc je ne sais pas c'est peut-être dans ce qu'elle a un dérivé donc ça dépend du dérivé si c'est par exemple la forme palmitate on peut la mélanger avec la crème donc on peut la mettre avant la crème ou après la crème si c'est la forme ascorbile par exemple comme c'est dilué dans l'eau c'est avant la crème hydratante donc c'est un peu compliqué de répondre comme ça mais probablement oui on peut faire des routines très compliquées alors bonjour Cyril j'ai une peau sèche et sensible j'ai essayé The Ordinary Niacinamide et Zing car j'ai beaucoup d'imperfections mais ça en pire dois-je arrêter merci beaucoup oui à priori tu dois arrêter si t'as alors je sais pas qu'est-ce que t'appelles par imperfection si c'est de l'acné c'est possible d'avoir une peau assez sèche avec de l'acné c'est tout à fait possible moi je vous dis tout de suite la niacinamide à 10% plus le zinc pour traiter l'acné et la diminuée c'est pas génial c'est plutôt un peu comme vous savez la cerise sur le gâteau comme on dit c'est une fois que vous avez déjà une bonne routine contre l'acné on peut rajouter ça pour voir ce qui se passe je trouve aussi qu'il y a comment dire une pub énorme autour de la niacinamide tout le monde vous parle de la niacinamide la niacinamide c'est génial etc bon la réalité c'est que sur la majorité des gens qui mettent de la niacinamide ou pas ça change pas grand chose moi personnellement sur ma peau c'est de l'anecdote évidemment ça ne change strictement rien que je la mette ou pas ma peau est strictement identique moi j'aime bien quand la niacinamide est plutôt combinée à un autre produit en fait si vous avez déjà une bonne crème anti-âge ce qui est très difficile à trouver sur le marché si en plus il y a de la niacinamide pour moi ça fait du sens par exemple mais dans ces cas là autant se servir de 5% mais oui si ta peau empire il faut que t'arrêtes c'est probablement le zinc qui te dessèche encore plus la peau tu sais si le laser est efficace pour atténuer les taches brunes c'est une question de Camille alors on peut pas dire le laser c'est les lasers c'est très très compliqué il y a des tonnes de lasers différents qui font plein de choses il y a aussi de la lumière pulsée donc il y a plein de choses donc tout dépend de la problématique tout dépend de ta couleur de peau tout dépend de tes taches brunes et surtout tout dépend de ton risque à avoir de l'hyperpigmentation donc c'est très compliqué donc du coup il faut juste trouver un bon médecin esthétique pour le faire je pense qu'une des techniques qui est le plus souvent utilisée c'est de l'IPL IPL qui est en fait de la lumière pulsée et ça ça fonctionne très très bien je crois mais peut-être que je me trompe c'est pas du tout ma spécialité qu'il y a par contre un nouveau laser qui traite les taches brunes parce qu'en fait les lasers ça fonctionne par pulse c'est un peu comme des flashs et celui-ci il est très puissant mais extrêmement court c'est de la nanoseconde quelque chose comme ça enfin c'est quelque chose qu'on ne peut même pas voir à l'oeil nu et l'avantage en fait c'est que la façon dont ça fonctionne en fait c'est que la lumière du laser la longueur d'onde du laser va je crois qu'on dit rentrer en résonance avec la mélanine donc le pigment brun ça va du coup augmenter ça va apporter l'énergie au pigment qui va se casser tout simplement et ensuite votre corps avec son système immunitaire va éliminer ses taches c'est un peu ça le principe et le fait que ce soit aussi rapide ça empêche en même temps de chauffer la peau et donc du coup on empêche d'avoir un retour d'hyperpigmentation ce que vous devez jamais faire et certains dermatologues le fait dont ma dermatologue qu'au passage j'adore d'un point de vue médical mais là dessus c'est une catastrophe c'est de traiter les taches au froid ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut absolument pas faire ça fonctionne uniquement sur les personnes qui n'ont pas de risque d'hyperpigmenter après une cicatrisation mais par exemple ma mère c'est ce qu'elle a fait derrière mon dos parce que j'avais dit de ne pas le faire et elle s'est retrouvée avec un peu plus d'hyperpigmentation après des taches plus diffuses parce que la peau en cicatrisant va se remettre à pimenter donc ça il ne faut pas le faire par contre alors est-il possible d'utiliser la lotion Adalabo à l'acide tranexamique le matin ou c'est mieux de l'utiliser le soir à vrai dire c'est mieux d'utiliser matin et soir potentiellement mais ça c'est juste moi qui l'imagine parce que je n'ai pas la concentration ce qui est encore plus efficace c'est la crème de chez Adalabo la Chirujune Deep Whitening Cream je vous en parle dans ma routine contre l'hyperpigmentation je pense qu'elle est bien plus efficace que la lotion je vais encore répondre peut-être à 2-3 questions je vais vous laisser parce que ici il est déjà 22h08 dites-moi d'ailleurs vous laissez dans les commentaires parce que le like va être de toute façon enregistré mais laissez dans les commentaires si vous avez envie que je vous en refasse un peut-être carrément samedi prochain parce que pour l'instant comme de toute façon je suis en quarantaine et que je ne bouge pas là c'est plus simple pour moi pour m'organiser Cyril que penses-tu de la crème solaire étude House Surprise Air Finish SPF 50 alors c'est probablement un SPF 50+, je sais que c'est embêtant de mettre le plus mais c'est différent c'est pour ça que je vous le dis je ne sais plus celui-ci ce n'est pas celui qui est minéral par exemple alors regardez si le PA est de 4+, ce sera potentiellement bon mais je ne sais plus je l'ai regardé mais il y a trop longtemps donc du coup j'ai oublié la dapalène est-il plus doux que la trétinoïne la dapalène c'est un traitement contre l'acné qui en France ça fait bien et uniquement sous prescription aux Etats-Unis on peut la voir comme ça donc ça c'est pour l'acné comme il est sous prescription il faut aller voir un dermatologue c'est souvent un des traitements pour l'acné mais ça dépend de la forme de l'acné en fait maintenant il y a 2 articles ou 3 articles qui montrent que ça aura aussi un effet anti-âge bon pourquoi pas mais je veux dire comparé au rétinol ou la trétinoïne on a un nombre de données scientifiques complètement dément la dapalène est un médicament donc du coup c'est seulement avec un dermatologue et si vous en avez besoin pour traiter par exemple l'acné coucou Cyril le solaire SVR Secure Blur fonctionne-t-il bien ? donc est-ce qu'il fonctionne ? si il y a un SPF et si la marque n'a pas triché entre guillemets oui ça fonctionne c'est-à-dire qu'on a bien une protection c'est un SPF 50 moi je vous recommande toujours le mieux SPF 50 plus parce que je pense et j'imagine que votre préoccupation primaire c'est avant tout l'anti-âge moi je connais plein de solaires sur le marché qui sont très agréables pour le quotidien et qui sont des 50 plus donc si je connais mieux pourquoi je vous recommanderais quelque chose de potentiellement moins bien après c'est ce que je dis toujours si vraiment celle-ci en particulier vous l'adorez que c'est le solaire que vous allez me remettre que vous allez me réappliquer et que vous êtes surtout enfermé et pas en extérieur continuez à vous en servir évidemment que penses-tu du yoga pour le visage je vois particulièrement d'opinion dessus à vrai dire mais oui ça a l'air d'être très populaire en ce moment j'ai eu plein de questions dessus peut-on associer le rétinol et la vitamine C je lis des choses opposées soit que la vitamine C renforce l'action du rétinol et le stabilise ou au contraire éviter car il irrite et annule les effets alors je pense que ça va être l'avant-dernière question à laquelle je vais répondre donc pour le rétinol et vitamine C déjà les marques et c'est aussi de leur faute même Paula Choice que j'aime beaucoup le fait ils vous disent rétinol plus vitamine C non ce sont des dérivés de vitamine C ce n'est pas pareil si vous commencez à utiliser le rétinol c'est toujours pareil vous pouvez avoir la peau irritée donc n'utilisez pas un sérum à la vitamine C parce que la vitamine C la vraie c'est du L ascorbic acide qui est formulé à pH acide donc du coup avec l'irritation du rétinol plus le faible pH de la vitamine C ça va vous irriter encore plus la peau chose à ne pas faire donc on construit d'abord sa tolérance au rétinol seulement une fois que le rétinol est vraiment bien on peut songer à ajouter de la vitamine C et on y va progressivement par contre on ne l'utilise pas au même moment dans la routine est-ce que si vous le faites c'est dramatique ? non pas du tout le problème en fait c'est que le rétinol est très instable de façon complètement historique dans les années je ne sais plus si c'est 50 ou 60 mais c'est à peu près par là la première molécule qui a été décrite dans cette famille là c'est le rétinol c'est la vitamine A sauf que les chimistes n'arrivaient pas à la stabiliser et c'est juste après qu'ils ont découvert l'acide rétinoïque c'est-à-dire la trétinoïde et là ils ont vu que c'était très très stable donc du coup c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'utiliser des produits à très très faible pH histoire d'être sûr de ne pas trop dégrader le rétinol est-ce que j'en suis sûr etc non est-ce que si vous le faites ça va être dramatique non mais peut-être que vous allez perdre un peu de l'efficacité de votre rétinol en gros c'est ça il faut l'utiliser le matin alors allez une dernière question de Lilalala bonjour Cyril j'ai la peau acnéique on m'a toujours déconseillé les produits présentants du Demeticone à l'inverse tu le conseilles pourquoi ça merci pour ces conseils à viser alors je ne sais pas en fait d'où ça vient il y a je vous dis en ligne on lit tout et son contraire malheureusement dont beaucoup d'âneries si on vous recherchait dans la littérature scientifique un effet négatif des silicones sur la peau ben il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a vraiment pas il n'y a pas de papier pour vous dire que par exemple le Demeticone va vous boucher les pores que ça va vous détruire la peau ou je ne sais pas trop quoi non vraiment il n'y en a pas donc il faut vraiment sauter ça de la tête et les applications de style Yuka et compagnie qui vous font croire que que les silicones vont vous détruire la peau ben c'est faux je suis désolé c'est archi faux et c'est mensonger donc bref non si au contraire moi je trouve que pour les peaux grâce à tendance acnique il y a certains hydratants dont un que j'aime beaucoup de la marque Curel qui s'appelle comment ils s'appellent Wrinkle Essence Moisturizing Wrinkle Essence quelque chose comme ça de chez Curel qui utilise comme émolliant justement le Demeticone l'énorme avantage en fait du Demeticone qui est un polymère de silicone qui est assez long enfin ça dépend de la taille qu'il est utilisé c'est que ça va avoir ce côté émolliant mais qui n'est pas trop trop fort donc du coup pour une peau grasse il est très très indiqué donc écoutez voilà pour aujourd'hui merci beaucoup le live de toute façon sera enregistré donc vous allez pouvoir le regarder et aussi commenter dites-moi d'ailleurs dans les commentaires là une fois qu'il va apparaître donc je ne sais pas dans combien de temps il va apparaître parce qu'il est quand même assez long probablement d'ici un bon 10 minutes mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en fasse un autre tout simplement pour répondre à vos questions parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec vous donc écoutez merci si vous êtes en France métropolitaine ben bon après-midi moi je vais un peu manger avant d'aller me mettre au lit enfin avant je vais faire évidemment ma routine donc voilà écoutez prenez soin de vous et à bientôt au revoir au revoir et à bientôt après-midi